Musique 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 Bon alors on est parti pour une petite balade, un peu moins de 2 km, ensuite on va aller poser la tente et puis on va profiter, on va profiter de la nature, on va profiter de la forêt et d'être un peu à la campagne pour boire un coup, un petit apéro, lire un bouquin, et se reposer surtout. Musique Du coup je vous emmène avec moi, je vous prends dans mon sac à dos, on va aller découvrir les forêts Meusienne. Musique Musique Voir il y a pas mal de vent, ça tombe bien parce qu'il fait chaud, on fait un peu plus de 25 degrés, cette nuit il va faire 12, donc pour dormir c'est super, il ne va pas faire froid. Musique 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 Voilà c'était les vaches, les vaches pesiennes, elles sont belles non ? Musique Ça y est, on arrive. Musique Dans un petit coin de forêt que j'avais repéré. Musique Musique Alors là c'est un coin, assez prisé par les chasseurs. Vous voyez c'est aménagé, il y a un tas de bois, il y a un mirador, un banc. Musique Donc moi je vais aller plus loin, enfoncer un peu dans la forêt, rester en lisière, histoire de pouvoir observer les chevreuils s'il y en a demain. J'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Musique 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 Bon bah là on est bien, je pense que je vais mettre ma tente ici. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va commencer par faire la tente. Ça sera fait, je pourrais mettre mes affaires dedans. Musique 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 Ben voilà, la tente elle est montée. C'est pas très compliqué hein, il suffit de savoir monter une tente. Du coup, une petite mort subite pour se désaltérer après ce dur labeur. Je crois qu'il y a 1,5 kilomètre en vrai de marche jusqu'ici et la tente, bah c'est une tente. Voilà, donc une petite mort subite cerise, à la tienne. Musique 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 Bon comme je suis pas bien malin, ouais, j'ai réussi à me couper le pouce avec ça. 15 ans de scoutisme et je suis pas encore foutu de me servir d'un opinel. Voilà, la honte. Je le savais en plus hein. On taille le bout de bois et paf, dans le doigt. Du coup bah, j'ai réparé ça. Un petit pansement. J'en ai profité pour allumer la bougie, la citronnelle que j'ai ramenée, histoire de dégager les moustiques qui traînent dans le coin. Ils sont un peu énormes et commencent déjà à faire mal. J'ai sorti du sac tout ce que, tout ce dont j'avais besoin pour la nourriture, pour manger ce soir. Et je pense que je vais commencer à préparer. Il est pas très tard, mais j'ai mangé il y a longtemps du coup, et je vais faire ça tranquille. Ça va être oignons, poivrons, riz, avec un petit mélange de sauce d'épices mexicaines. Voilà, tranquille, avec un petit bout de beaufort, du saucisson. On va se mettre bien. Voilà. Une fois que ça c'est bon, on rajoute un peu d'huile d'olive. Les épices. Et on va pouvoir mettre ça sur le feu. Voilà, j'ai mis sur le feu, on l'entend déjà. Ça chante. Ça a l'air vachement bon. Après on fera cuire le riz. On va la mettre sur le goutte d'eau, histoire que ça ne sèche pas trop. Bon, en attendant que ça cuise, on va se couper une petite rondelle de saucisson. Et puis on va goûter ce que j'ai découvert dans une autre vidéo. La Guinness Nitro IPA. On ne savait pas que Guinness faisait de l'IPA. Donc on va goûter ça. Évidemment dans le sac à dos, ça a bien été secoué. C'est pas mauvais. Un peu d'amertume, mais moins que dans la majorité des IPA que je connais. Très bonne bière. Bon, voyons ce que ça donne. Je pense que je vais mettre de côté et je vais attaquer le riz. Bon, pendant que l'eau du riz chauffe, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo là. J'ai besoin de me ressourcer, de retourner dans la nature. C'est pas facile d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps pour se reposer, d'avoir du temps pour être au calme, d'avoir du temps pour partager, pour créer. J'ai toujours voulu faire des vidéos, mais j'avais pas le temps, j'avais pas l'envie. Et à force de regarder d'autres vivre autrement, que ce soit dans des cabanes, dans des vannes, ou juste passer du bon temps le week-end ou pendant les vacances, en faisant un petit bivouac dans la forêt, dans les montagnes, ça m'a vraiment donné envie de partager ce que j'aimais vraiment. J'ai toujours aimé vivre proche de la nature, faire du camping, juste camper en fait, débrouiller, faire les choses par soi-même. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour expliquer aux gens qu'on n'est pas obligé de rester enfermé dans une tour de béton pour être heureux, que l'argent ne fait pas tout, qu'on peut vivre heureux avec pas grand-chose. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos sûrement. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous, de construire des choses avec une communauté. J'ai envie de partager ce que je sais, j'ai envie d'apprendre des autres. J'ai envie de pouvoir apprendre des métiers qui touchent aux animaux, d'être éleveur, pouvoir faire du fromage, pouvoir être brasseur, savoir faire de la bière. Je veux aussi pouvoir travailler le bois, le métal. Et je veux aussi être capable de partager ça avec tout le monde. Avec vous, mais aussi par écrit, sur un site ou sur un wiki, ce que j'ai appris. Voilà, je veux essentiellement partager ce genre de choses avec vous. Je suis intimement persuadé qu'il faut partager ses valeurs, ses convictions. Il faut savoir se remettre en question. C'est juste subjectif. Je pense qu'on peut être heureux juste en admettant qui on est, en assumant qui on est. Et surtout, juste en faisant ce que nous aimons. C'est un peu paradoxal d'ailleurs de vouloir être seul dans la forêt pour dormir, passer une nuit en solo dans la forêt. Mais moi, c'est ce qui me rend heureux. Ce qui me rendrait heureux, c'est qu'il y ait d'autres personnes ici qui aient aussi envie de passer une nuit dans la forêt. Bon. Je crois que l'eau du riz est presque chaude. On va pouvoir continuer de se faire à manger. Et je vais cuire en riz. Bon, le riz est cuit. On va pouvoir rajouter une petite préparation aux légumes. Voilà. Ça va être bon tout ça. Alors, c'est tout simple en même temps. Il n'y a pas de viande. Mais bon, c'est le soir. C'est pas obligé. Le poivron est bien sucré. Et l'oignon aussi. C'est super agréable. Bon, maintenant qu'on a bien mangé, on s'est reposé un petit peu. Il me semble avoir vu au loin un sanglier, mais je ne suis pas certain. Mais en tout cas, j'ai vu quelque chose courir. C'est sûr. Malheureusement, je fais trop de bruit. Il faudrait que je ne bouge pas pour aller voir. Bref. Du coup, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver un spot pour voir le soleil se coucher. C'est vraiment cool. Il fait beau. Il fait encore presque 24, 23, 24, il me semble. Mais dès que le soleil va disparaître, ça va se rafraîchir, c'est sûr. Dès que je trouve le spot, je vous montre ça. Salut. Il est 6h50. La nuit fut bonne. C'est incroyable à quel point il n'y a pas de bruit la nuit. En fait, je m'attendais à voir des animaux, mais à partir de minuit, c'était le silence complet. On va se préparer un bon petit déj. C'est prévu du lard, des œufs, du pain. On va essayer de se faire un petit café aussi. D'accord. ... Bon ben voilà, c'est l'heure de ranger, je vais replier la tente, faire mon sac et puis on va repartir. J'ai même trouvé du muguet, bon on est au mois de mai, c'est normal mais première fois que j'en vois depuis que je suis ici. Bon je pensais arriver sur un chemin mais j'arrive directement sur un champ, heureusement il n'est pas cultivé, je pense que je vais pouvoir le traverser quand même. Ça risque d'être un peu compliqué, il va déjà falloir traverser le fossé. Il est un peu large, je ne sais pas s'il est stable ou pas, plus loin j'ai l'impression que je peux le passer, je peux aller voir ça. Du coup ici il y a moyen que je passe parce qu'il y a une espèce de marche, on va essayer de pas se vautrer. Bon j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. C'est la première fois que j'essaye de partager ce genre de choses en vidéo donc j'espère que j'aurai réussi à vous montrer ce que je fais, ce qui me plait. Voilà, du coup j'espère à une prochaine. Et sur ce, portez-vous bien ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501